Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Alors on va commencer ce petit débrief en parlant de quand même la grosse nouvelle de la semaine, c'est l'élection à la tête de la CGT au poste de secrétaire re-généra-le de la CGT de Sophie Binet, qui était auparavant la patronne de l'UGICT, donc l'union des syndicats des cadres et des techniciens, de la CGT. C'est une élection surprise, on ne s'attendait pas à elle, il y avait d'autres noms qui couraient, c'était plutôt les noms de Marie Buisson et de Céline Verzeletti, Marie Buisson pour la direction sortante et Céline Verzeletti qui agrégeait ceux qui étaient un peu contre la direction sortante. Mais c'est Sophie Binet qui est sortie du chapeau, qu'est-ce que t'en penses ? Tu as fait une petite vidéo ce matin sur regard pour en parler, qu'est-ce que d'après toi ça traduit de ce qu'est aujourd'hui la CGT ou de la direction que va prendre, veut prendre la CGT ? La première chose c'est qu'elle est élue assez confortablement, c'est-à-dire qu'en fait sur les 60 ou 70 voix, 66, il y en a 11 contre, 17 abstentions je crois et puis une quarantaine de pour, c'est-à-dire que ce n'est pas l'unanimité mais en tout cas ça permet, elle apparaît comme une candidature d'un certain compromis entre tous, donc ça c'est plutôt pas mal parce que quand même le niveau de tension dans la CGT a été à peu près équivalent à celui qu'on a connu au Parti Socialiste, c'est-à-dire vraiment avec deux blocs divisés en deux, très très en affrontements, donc elle semble pouvoir faire consensus. Et pourquoi je pense qu'elle peut faire consensus ? La première chose c'est que c'est quelqu'un qui connaît très bien la CGT, c'est-à-dire que comme tu l'as rappelé, elle est secrétaire des cadres et techniciens CGT, c'est pas une fédération, c'est-à-dire qu'en fait tous les adhérents à la CGT sont adhérents à une fédération qui est liée à leur métier, les électriciens, les chineaux, les agents territoriaux, etc. Et parmi ceux qui sont cadres, sont à la fédération et affiliés à l'UGIT. C'est-à-dire qu'elle, ça fait plusieurs années qu'elle est secrétaire de l'UGIT et ça fait donc des années qu'elle est en relation avec toutes les fédés. Donc quand il s'agit de recoudre et de faire fonctionner la CGT, ça c'est plutôt un atout. La deuxième chose qui me semble être très importante pour ce qui concerne Sophie Binet, c'est qu'en fait elle, je pense qu'elle porte un consensus sur la féminisation, c'est-à-dire le fait évidemment que la CGT doit être mieux représentative des luttes et des intérêts des femmes, c'est vraiment son combat. Et à travers ça également une autre question qui est, dont la CGT a pleinement conscience et qui fait l'objet de ses préoccupations, c'est de s'ouvrir aux nouvelles couches salariées, ou du travail d'ailleurs, ils ne sont pas forcément salariés, puisqu'ils s'intéressent aux chômeurs, aux travailleurs qui sont sans papier éventuellement payés au black, les Uber, etc. Donc en fait, tout le nouveau monde du travail, véritablement ça fait partie de l'ADN de Sophie Binet et de l'UGIT. Et une chose qui a beaucoup monté dans cette période sur les luttes sur les retraites, c'est la question du rapport au travail. L'UGIT, c'est un sujet sur lequel elle travaille, c'est-à-dire que véritablement, il y a une tradition dans l'UGIT, les cadres et techniciens, une réflexion sur le contenu du travail, sur le management, etc. Et donc je pense qu'à travers tout ça, sa connaissance de la Confédération, les nouvelles classes laborieuses, les femmes, sa jeunesse, elle a 40 ans, elle parle très très bien, tous ceux qui l'ont vu sur des plateaux, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime très bien, elle est agréable, elle est sympathique, elle argumente très bien, et donc pour gagner l'opinion publique, c'est pas du tout négligeable. Et enfin, elle est intéressée par les questions du travail. Bref, je pense que tout ça, ça fait consensus. Il y a des choses qui ne font pas consensus. Mais tout ça, je pense que ça fait consensus, ça fait que finalement, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Exactement. Et moi, j'ai entendu différentes prises de parole, là, dans le Congrès, notamment par exemple celle d'Olivier Matheux, qui avait été présentée par certaines personnes comme un potentiel successeur, en tout cas candidat à la succession de Philippe Martinez, qui est le patron de la CGT Bouche-du-Rhône. Et dans sa prise de parole, alors qu'on sait qu'il est plutôt assez musclé, en fait, dans son rapport à la direction sortante, enfin à la direction de Philippe Martinez, il s'y était opposé de façon assez frontale. Eh bien là, dans sa prise de parole, il avait dit, bon, les gars et les filles, là, ce dont on a besoin, c'est d'unité. On n'a pas besoin de dynamite, on a besoin de dynamique pour la CGT. Et il avait eu, alors même qu'il était présenté comme « il va tout péter si jamais il n'est pas je sais pas quoi », il a eu un discours qui était hyper rassembleur, lui aussi, j'ai envie de dire. Et en vérité, tous les protagonistes, contrairement à ce qui avait pu être dit sur les plateaux télé, parce qu'on est souvent sur les plateaux télé, et moi, on n'arrêtait pas de me dire « non, mais la CGT va se déchirer en deux », « non, mais vous allez voir, on va avoir les plus radicaux, et après ils vont sortir de l'intersyndical, etc. » Eh bien non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas la CGT comme l'a rappelé Sophie Binet dans son discours, son premier discours de secrétaire générale, le Congrès a été assez violent. Elle a utilisé le mot de « violent », mais ils sont arrivés, comme tu l'as dit, à un vote, un vote, moi, tu dis de consensus, moi, je dirais un vote de rassemblement, c'est-à-dire qu'ils ont dit « on continue à être ensemble », tu vois. Ensuite, tu as parlé de sa position à la tête de l'UGICT, évidemment, c'est un tout petit, ce n'est pas un bémol, je le note, que, voilà, elle fait partie, donc, c'est le syndicat des cadres, et que c'est vrai que ça peut interroger d'avoir à la tête de la CGT, de la Confédération, une représentante des cadres, enfin, ou quelqu'un qui vient de la représentation des cadres, et donc pas des salariés non-cadres. Je ne dis pas que c'est ce qu'on va lui reprocher, etc., mais c'est vrai que c'est la première fois, je veux dire, c'est historique, genre Philippe Martinez, Bernard Thibault, et puis si on remonte très loin en arrière, il n'y avait jamais eu quelqu'un issu de l'UGICT qui était arrivé à la tête de la CGT, même si, comme tu me l'as dit tout à l'heure, ça avait failli l'être, et une femme aussi. Oui, c'était Maité Demons, qui a failli être secrétaire général, et puis qui ne l'a pas été, c'était intéressant, c'était une femme, et qui dirigeait déjà l'UGICT. Mais pour prolonger cette question de la féminisation, en fait, et je pense que c'est crucial, en fait, pour rentrer dans le XXIe siècle, que d'intégrer dans l'image à la fois ouvrière, mais des salariés au sens large, la question des femmes. Je pense que c'est central. Et un peu cassé aussi, cette image, qui parfois, on peut l'entendre dans les milieux syndicaux, dans les mouvements sociaux, un peu viriliste, de, en fait, celui qui est le héros OS, et finalement aussi AUT du mouvement social, c'est l'homme qui va parler cru, qui va parler dur, qui va s'affronter aux forces de l'ordre, qui va rentrer dans l'art, etc. Et cette image de héros, qui n'est pas une héroïne, en fait, qui ne peut pas être une héroïne, en fait, il est un peu cassé, d'abord, par le fait que Sophie Binet soit la tête de la CGT, mais aussi, en fait, par les faits. Qui, aujourd'hui, a tenu, qui, dans les dernières années, a tenu la plus longue lutte syndicale, la plus longue grève ? Ce sont les femmes de chambre de l'hôtel Ibis. C'est elles qui ont tenu le plus longtemps. Rachel Keke. Rachel Keke, exactement. Et c'est elles qui ont tenu le plus longtemps. C'est plus de... Je ne sais plus combien de jours de grève qu'elles ont déposées. C'était une lutte, mais éritante, et qu'elles ont fini par gagner. Et ça, ça veut dire quelque chose, tu vois. Je ne dis pas... Je ne suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui n'ont pas réussi ou qui ont tenu moins longtemps ou quoi que ce soit. Mais je le note, quand même, que c'est des femmes, en fait, qui ont tenu le plus longtemps, là, dans les années récentes. Et voilà, ça donne, en fait, à la lutte, aux luttes au pluriel, des nouveaux visages, des visages de femmes, des visages de femmes modernes, parce que ça, tu n'en as pas parlé, mais tu en as parlé ce matin dans ta vidéo. Sophie Binet, elle embrasse, en fait, plusieurs des luttes qui sont un peu aussi... qui ne sont pas forcément le cœur des luttes de la CGT, notamment les luttes sur les questions écolo, les questions féministes, etc. Et toutes les nouvelles... Tu as parlé des chômeurs. Et ça, c'est très important. Je note quand même... J'ai regardé le texte... Alors, je n'ai pas pu le regarder encore en entier, mais le texte d'orientation qui a été voté, qui est quand même une chose très importante, qui est la base, en fait, sur laquelle a été élue Sophie Binet. Et c'est un peu le texte qui va définir la direction de la CGT dans les années à venir. Ils ont quand même, par rapport au texte initial, ils ont enlevé Plus Jamais ça. Donc Plus Jamais ça, qui est ce regroupement de huit associations et syndicats qui avaient causé beaucoup de torts en interne à Philippe Martinez lorsqu'il avait lancé la participation de la CGT à l'intérieur de ça. Donc ça, ça a été supprimé. Dans ce gros regroupement, il y avait Attaque, Oxfam, Grespice... Exactement. Et donc ça, ça a été supprimé. Donc c'est quand même pas... Même si... Alors, Marie Buisson, qui était la candidate de la direction sortante, elle, incarnait parfaitement ça. Ça avait été la cheville ouvrière de ce rapprochement. Mais Sophie Binet l'avait parfaitement incarnée aussi. On sait le rôle, les liens, en fait, qu'avait tissé Sophie Binet, notamment avec Attaque. On la voit souvent, on l'avait vue déguisée en rosie faire les chorégraphies, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'elle renie, mais par contre, c'est plus dans la feuille de route. Donc je sais pas, il va falloir voir, en fait, dans la façon dont elle va diriger la CGT, dans quelle mesure elle va réussir à insuffler ce qui avait été fait avec Kujam. Ça va pas continuer de faire perdurer, en fait, cette histoire-là. Parce que, pour l'instant, voilà, c'est plus dans le texte. Après, il y a d'autres points, en fait, qui ont, à mon avis, qui ont évolué par rapport au texte qui avait été présenté par la direction dans ce texte d'orientation. J'ai pas encore eu le temps parce que c'est un texte qui est très long. C'est genre... Il y a 900... Il y a plus de 1000 paragraphes. Mais, voilà, globalement, je dis juste qu'il faut faire un tout petit peu attention sur ce qui a été négocié parce que, moi, ce qu'on m'a dit de Sophie Binet, pour des gens qui l'ont fréquentée, voilà, en tant que responsable d'unité syndicale, ils m'ont dit Sophie Binet, c'est une grosse travailleuse, comme tu l'as dit, mais surtout, elle est souvent raccord et c'est ce qui fait sa force. Et c'est sûrement aussi pour ça qu'elle a été choisie aussi plébiscitée. Elle est... C'est une femme d'organisation, c'est-à-dire qu'elle respecte la ligne, en fait, qui lui a été donnée, elle respecte les feuilles d'émission qui lui ont été données et c'est important. En fait, dans le cadre, la discussion, à mon avis, a été très mouvementée, comme elle a dit, même violente. Donc, respecter la feuille de route qui lui a été donnée, à mon avis, ça va être à la fois sa mission la plus difficile, mais sa mission la plus primordiale. Oui, moi, je note que, accessoirement, que ces questions de démocratie interne qui ont été reprochées à Philippe Martinez, c'est-à-dire qu'il a voulu donner une orientation à la CGT sans forcément toujours la négocier aussi profondément qu'il lui fallut. Ces questions de démocratie interne sont des questions qui sont devenues absolument fondamentales, de démocratie en général, d'ailleurs. On voit bien comment l'histoire du 49-3, qui est un atteint au fonctionnement démocratique, a ulcéré les gens. D'ailleurs, ils ont dit au Congrès, juste toute petite parenthèse, au bout d'un moment, il y a les partisans d'Olivier Matheux qui se sont montés sur scène en criant 49-3, 49-3, en disant, en gros, la direction sortante est en train de nous voler notre Congrès, alors que nous, on aimerait bien que ça se passe mieux et les statuts ne nous permettent pas, machin, machin, machin. Donc, ils ont raccroché le 49-3 à ce qui se passait dans le Congrès. Oui, ce qui prouve à quel point c'est un homme sympathique et rassembleur. Parce que, quand même, ils y sont allés avec beaucoup de points. Je veux dire, je suis désolée, mais la tradition anarcho-syndicaliste qui était dans l'histoire de la CGT n'a pas totalement disparu et on peut dire qu'Olivier Matheux l'a fait perdurer, y compris dans ses aspects toujours super sympas. Bref, en tout cas, ce sur quoi je voulais insister, c'était que la question du fonctionnement démocratique et dans la CGT, c'est compliqué parce qu'il y a la Confédé, les Fédés, les Unions départementales et que c'est ça la CGT, c'est cet ensemble-là et que, à la CGT, mais comme dans beaucoup d'autres organisations, l'enjeu d'avoir un mode de régulation démocratique des décisions me semble vraiment devenu une question sine qua non. Un bonentendeur, salut ! Voilà, et par ailleurs, ce qui ne veut pas dire par exemple que les relations, je pense que plus jamais ça, les gens l'ont un peu découvert et c'est une initiative qui a été montée un peu rapidement, notamment pour faire face à ce qui s'est préparé du côté de la CFDT qui avait passé un pacte avec la fondation Nicolas Hulot, etc. Et que la question pour la CGT n'était de ne pas se retrouver isolée, donc ils ont cherché à créer ce groupe plus jamais ça, qui insère la CGT dans une relation avec des organisations syndicales, des ONG, etc. Donc je ne suis pas sûre que ça, ça va s'arrêter. Probablement que ça repartira d'une autre manière parce que je pense que la perception que le syndicat doit participer de la vie de la société et pas être dans un espace séparé, je pense que ça, c'est quand même assez présent. C'est pour ça, moi, je pense que c'est difficile dans la société parce que les mutations à faire sont difficiles, mutations du monde du travail, mutations de la place du syndicat, de l'organisation, etc. Donc ça, c'est difficile, mais je pense quand même qu'il y a une certaine unité sur les questions et volonté de rester ensemble. Alors, tu as parlé de cette volonté de ne pas être cornerisé de la part de Philippe Martinez. Il avait, dans son texte initial, aussi, dans le texte d'orientation initial, proposé une sorte de rapprochement. Je mets entre très gros guillemets parce que ce n'était pas les mots qui étaient utilisés, mais dedans, en gros, il citait la FSU et Sud-Solidaire. Il les citait. C'était dans les tuyaux de Philippe Martinez d'opérer une espèce de rapprochement en gros FSU et Sud-Solidaire. Eh bien ça, ça a été enlevé aussi. Donc c'est un point important. Ce n'est plus dans le texte d'orientation. Il n'y a plus de mention de Sud-Solidaire et de la FSU. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler dessus, etc., mais ce n'est plus dans le texte. Donc voilà, je veux juste le noter. Oui, il faudra voir ce que ça veut dire. Exactement. Parce que par ailleurs, ce rapprochement avec la FSU et Sud, ce n'est pas une question qui est portée par Philippe Martinez, c'est une question qui est très ancienne, qui remonte à Bernard Thibault. Je dirais même que ça remonte au moment de la rupture de la FSU, etc. Donc cette idée qu'il y a un pôle syndical, je dirais, plus revendicatif et qu'il faut le faire se rassembler, je pense que ça, c'est une question qui est ancienne. Ça m'étonnerait beaucoup que ça, ça disparaisse, ce rapprochement. Alors maintenant, on va parler quand même du premier point sur lequel s'est prononcé Sophie Binet. C'était cette fameuse rencontre qui avait été proposée par Elisabeth Borne au syndicat. Donc tous les syndicats de l'intersyndical, sauf la CGT qui était en congrès, avaient dit qu'ils participeraient à cette réunion qui est fixée à mercredi prochain, donc la veille de la grande journée de mobilisation, sauf la CGT. Donc on attendait un peu qu'est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient participer ou pas. Et là, Sophie Binet a annoncé dans son discours introductif qu'ils allaient y participer, qu'ils allaient y aller, mais qu'il n'y avait pas de médiation et de négociation, ni médiation ni négociation, qu'ils y allaient pour parler du retrait, du recul de l'âge légal de départ à la retraite. C'est quand même un gageur qui est donné à l'intersyndicale parce qu'en gros les commentateurs et nous, moi je me disais merde, est-ce que ça va pas fissurer l'intersyndicale si tout le monde y va sauf la CGT ? C'est un choix stratégique. Je ne dis pas que sur le fond ça va changer grand-chose, ça aurait changé grand-chose, mais stratégiquement, c'est quand même une monstration de on n'est plus vraiment ensemble sur comment on s'adresse au gouvernement. s'ils n'étaient pas allés ensemble. S'ils n'étaient pas allés ensemble. Maintenant, ils y vont ensemble. La question c'est qu'est-ce qu'il va s'y dire ? Comment ça va se passer ? Il y a eu un espèce de flottement au départ sur est-ce qu'ils auraient le droit, je trouve ça lunaire de présenter ça comme ça, mais est-ce qu'ils auraient le droit de parler de la retraite à 64 ans ? Finalement, Elisabeth Borne a dit bien sûr que oui, on pourra parler de la question de l'âge de départ légal à la retraite. Les syndicats, ils vont pour demander le retrait, à mon avis, elle ne va pas dire « Ah bah oui, tiens, j'ai été persuadé par Laurent Berger et Sophie Binet, tout d'un coup, c'est vraiment génial. » Je n'avais pas pensé. Donc, ça va être une histoire. La question, ça va être qui et comment on va écrire l'histoire ? Elisabeth Borne va dire « Ah bah, ils n'étaient pas d'accord, ils sont fermés à la négociation. » Et puis d'abord, ils ne sont pas d'accord les uns. Je leur ai demandé les uns et les autres, moi je suis sûr qu'elle va dire ça. Je leur ai demandé les uns et les autres leurs propositions alternatives et il n'y en a aucun qui est d'accord. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une opposition constructive. Et les syndicats vont sortir en disant, ils vont se mettre sur le perron en disant « Bon, elle nous a écoutés mais elle n'a rien entendu. » Et comme d'habitude, le gouvernement est sourd, etc. Ça, moi je trouve, la force, c'est que c'est la veille de la grande mobilisation. Donc, les paroles qui vont être dites par l'intersyndical sur le perron ou je ne sais pas, ou juste après ce rendez-vous avec Elisabeth Borne vont être particulièrement importants. On sait, on se souvient de l'importance qu'avait eu le JT de 13 heures d'Emmanuel Macron et je pense que ça avait participé à mettre beaucoup de gens dans la rue. Donc là, je pense que ça va être… Ah oui, moi pas. Moi, je pense qu'ils ne pouvaient pas ne pas y aller parce qu'il y a toujours cette question de la bataille de l'opinion et que donc, si vous êtes invité par la première ministre à venir, soit vous y allez en disant « De toute façon, on dira ce qu'on a à dire mais vous ne pouvez pas dire « On ne viendra pas. » Ça me semble impensable de ne pas honorer cette invitation quand vous êtes l'intersyndicale. Donc, il devait y aller mais ceci étant, je pense que personne n'en attend rien. À mon avis, je ne crois pas qu'il y aura cette attente de cetintersyndicale. Je pense que c'est un jalon de plus et alors maintenant, tout le monde a l'air d'être obnubilé par la date du 14 avril avec le retour du Conseil constitutionnel. Donc, ça a l'air d'être ça, le point de mire un peu de tout le monde mais ceci étant, dans le Conseil constitutionnel, tout le monde parle beaucoup de « Est-ce qu'ils vont censurer ou pas la loi ? » Ça, ça me paraît quand même hasardeux de penser que ça va être le cas. On va mettre tous les deux en ce panier. Oui, je ne ferai pas ce pari-là. Par contre, je ne vois pas comment ils peuvent ne pas censurer la loi et ne pas autoriser le référendum d'initiative partagée. Donc, je pense qu'au risque d'être complètement décrédibilisés, ils vont autoriser le RIP. Et du coup, s'ils autorisent le référendum d'initiative partagée, la loi est suspendue. Pendant neuf mois, toute la France cherche 5 millions de signatures. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet quand même d'avoir une autre forme de mobilisation parce qu'on ne va pas… Moi, je ne vois pas comment on peut faire la 11e, la 12e, la 13e manifestation. Donc, tout le monde est en train de chercher un peu quelles sont les autres voies de la mobilisation. Et là, en l'occurrence, le référendum d'initiative partagée va être une espèce de discussion à grande échelle auprès de tous nos concitoyens pour obtenir les 5 millions de signatures réellement avec papiers d'identité et des baisards. Ce n'est pas sympa. On se souvient, c'est ton argument mais je vais me permettre de le donner. On en avait parlé la semaine dernière. Sur ADP, Aéroport de Paris, il y avait eu de la même façon un référendum d'initiative partagée. Il avait fallu chercher ces 5 millions de signatures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'était pas arrivés aux 5 millions de signatures, mais la dynamique qui avait été lancée, la dynamique politique qui avait duré et qui avait mobilisé différents acteurs, il y avait plein de réunions, il y avait plein de réflexions, il y avait plein de mobilisations dans tous les sens, avait forcé le gouvernement à retirer sa loi. Et du coup, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le RIP en soi, le référendum en soi qui fait qu'il y a un retrait, c'est la dynamique politique. Voilà. Moi, je crois qu'on est dans cette phase-là, qu'on est dans ce moment de construction d'un nouveau souffle qui continue de s'ancrer en profondeur. Et puis, il y a l'initiative que prennent la France Insoumise et le Parti Communiste, c'est mardi, c'est mardi, voilà, de se rendre en manifestation, en cortège. En cortège, pas en manifestation, c'est en cortège, ils ont dit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vois pas bien la différence. Ils vont aller de l'Assemblée nationale à l'Elysée pour aller porter des doléances, une lettre, si j'ai bien compris. Une lettre, voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il y a 400 mètres. Ce n'est pas très long, il faut juste traverser le pont. Il faut traverser le pont, c'est l'Assemblée nationale de l'autre côté et puis après, en face, il y a les Champs-Elysées. Je ne sais pas comment on va donner une lettre, ils vont te guéter à la porte, ils vont donner au monsieur, à la police. C'est ultra sécurisé quand même. Moi, il y a un truc physique. Tu ne rentres pas. La rue du Faubourg-Saint-Honoré devant l'entrée de l'Elysée, c'est quand même, tout est fermé, il y a des flics partout. Je ne sais pas comment... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça, ça va être une initiative la semaine prochaine qui va être au moins aussi importante que cette rencontre avec Elisabeth Borne et probablement qui comptera dans le cycle, dans tout le cycle de la semaine où il y aura la onzième journée de l'intersyndicale jeudi prochain. Franchement, on va voir comment ça va évoluer et chaque jour suffit à peine. Mais pour l'instant, c'est quand même compliqué de n'avoir que la onzième journée en perspective. Donc, il faut construire d'autres perspectives. Alors, juste pour parler de cette marche entre guillemets des insoumis et des communistes à l'Elysée, c'est quand même... marcher sur l'Elysée, c'est quand même un peu grandiloquent. Mais c'est vrai que ça fait penser à ce qui s'était passé. Moi, j'entends beaucoup dans les manifs des gens qui disaient que les gilets jaunes étaient plus cash que les syndicats et eux, ils marchaient sur l'Elysée alors que nous, on fait République Nation. Et donc, là, eux, ils vont sur l'Elysée. La question, c'est... Tout à l'heure, tu avais l'air de... Quand on en a discuté avant la vidéo, tu faisais une petite moue en disant non, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que moi, je pense que peut-être que d'autres vont se greffer à cette marche, on va dire, et se reposent, enfin se posent, parce qu'on parlait des issues du mouvement social, de comment le prolonger, il y en a qui ont une réponse et c'est la violence. C'est une réponse... Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, des gens un peu énervés qui vont... Là, les gilets jaunes, ils vont se dire « Ah ben enfin, des gens qui veulent remarcher sur l'Elysée, ah ben go, on y va ! » Et puis on y va comme on y est allé il y a 3-4 ans. Et je me pose la question en fait des potentiels débordements, voulus ou pas, lors de cette marche. Et je rejoins ça avec le dernier sujet qu'on doit aborder, c'est la question de la violence. Et parce que c'est aussi une des propositions d'une partie, alors pour l'instant, qui est ultra minoritaire, mais quand même qui est existante et qui fait beaucoup parler d'elle, des militants, des militantes, des manifestantes, des manifestantes, que de dire « Bon ben ça marche pas, les marches sympathiques, ils veulent pas le retrait, et ben on va tout péter. » Et on va tout péter, y compris les façades des BNP et la machin des CRS. Ça fait pas tout péter ça. Non, c'est pas... Exactement, ben on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais le vocabulaire, ce qu'ils disent, en fait en disant ça, c'est « On va tout péter ». C'est leur mot. Ouais. Je prends le mot d'Olivier Matheux, il disait « On va tout brûler ». Ouais, enfin, Olivier Matheux, il notairement... Il disait « On va brûler tout le département ». Ah oui, oui, n'importe quoi. Mais... C'est une vraie question, la question de la violence. Non, non, mais... Du mouvement social. Les forces de l'ordre, on en a déjà assez parlé. Ouais, ouais, ouais. Moi, je parle... Bon, on en a parlé tous les deux déjà plusieurs fois du fait que c'est probablement une impasse d'imaginer que ce soit une perspective pour une victoire. Par contre, ce que je pense, c'est que tu as raison d'insister sur la dimension symbolique forte et qu'elle rappelle cette affaire des Gilets jaunes, cette marche sur l'Élysée ou vers l'Élysée ou à l'Élysée et qu'elle va contribuer à politiser très fortement le mouvement et de fait, elle est prise par la France insoumise et le Parti communiste. Je trouve ça assez intéressant de le noter. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire en dehors de cette phrase que... Non, ce n'est pas du Philippin, c'est le maire du Havre. L'ancien premier ministre. Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui a tourné un peu sur les réseaux, vous avez dû la voir, dans lequel il fait référence à une phrase de Jean-Luc Mélenchon disant qu'il faut faire passer d'un peuple de révolté à un peuple révolutionnaire. Et à mon avis, en tout cas, ce processus-là est un processus de transformation de la révolte et de la colère, y compris dans ses aspects éruptifs et violents dans ses formes mais à mon avis qui en aucune façon ne déstabilisent l'État. Mais donc, passer de cette révolte à une lutte politique plus clairement dirigée vers le cœur du pouvoir dans notre pays, c'est-à-dire l'Élysée et le président de la République. Donc je pense, je vois plutôt ça de cette manière, c'est-à-dire comme étant un pas, un jalon dans l'idée de monter en enjeux politiques et donc justement de décaler, ne pas se dire que c'est brûler les poubelles la sortie. C'est plus, je me place dans, je ne veux pas parler de la place de Mélenchon évidemment, mais plus de passer du feu de poubelle à la révolution. monter sur les enjeux politiques. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la révolution mardi prochain, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça l'enjeu de cette marche. On suivra ça de près parce qu'à mon avis, la semaine à venir va nous réserver quand même beaucoup de rebondissements. Quel moment ? Quel moment politique ! Il va terminer comme ça, on dirait deux vieux. Quel moment ! Quel moment ! Écoute ! Bon week-end à tous ! Ciao !